yo les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un unboxing je sais pas si ça se dit comme ça de mes deux pièces comme j'avais dit sur le live de ce que j'ai reçu à noël donc pour le pc donc là comme vous pouvez voir on a les vengeance pro donc les corsaires les 2 gb de ram donc de 8 gb donc il y a 16 gb de ram et ensuite on a l'alimentation donc voilà de cv 550 watts donc j'ai vite fait je vais vite fait la déballer ils vont montrer un peu l'intérieur et puis je vous retrouve tout de suite quand j'aurai un ciseau dans les mains re les gars donc c'est bon j'ai trouvé de quoi ouvrir attendez je veux bien l'ouvrir j'ai pas envie de l'ouvrir comme une grosse merde on va dire donc je vais ouvrir ça bien hop voilà c'est juste pour vous montrer un peu en détail et que je montre pas juste ça comme ça donc attendez parce que je sais pas comment ça s'ouvre attendez les gars je suis un peu en galère oh bah il y a un trou dans la boîte ok super ça va être moi je sais pas non je pense pas bon les gars on se retrouve tout de suite quand j'aurai réussi à ouvrir ce machin parce que je vais être en galère bon les gars j'ai trouvé jeremie parce que c'est tellement con j'allais arracher la boîte pour rien finalement c'était juste ça bah je vais même plus y arriver juste ça c'est simplement ça les gars c'était aussi simple que ça donc là on a le l'information donc le truc un peu donc tous les câbles sata on a vraiment tout qu'elle y est directement à l'alimentation du coup elle pèse le poids franchement elle fait son poids donc on a tous les câbles d'alimentation tout ça tout ça le câble d'alimentation mais de lié à la prise de courant jusqu'à l'alimentation elle même et là on a tous les petits câbles sata qui est relié à l'alimentation que j'aurais fait ça ça c'est pas très grave il ouvrira l'arrache ça y'a pas de souci hop c'est juste pour montrer ça les gars pour vous montrer un peu donc voilà l'alimentation est franchement fait son poids les gars on filme un peu l'intérieur on voit que voilà l'alimentation est lisse moi je pense qu'elle va être silencieux je sais pas mais c'est mon avis puis là on a tous les câbles tout 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 il ya tout vraiment tout voilà les gars donc moi je vous ai appris présenté ça en rapide on va sortir une corsair vite fait pour vous montrer un peu plus en détail je vais ouvrir ça en deux secondes attendez donc voilà les gars elles sont hyper petite c'est hyper petite j'ai pas envie d'en sortir une comme ça mais vous les voyez les gars c'est vraiment petit hein je voyais ça plus grand mais c'est voilà c'est léger galeram du coup qu'on va pouvoir installer bah je vais vous montrer vite fait go hop donc les gars j'enlève la petite plaque et en fait tu peux venir c'est juste en fait ce qu'on va installer au niveau de là donc des là où on place des ddr4 parce que c'est des dr4 donc voilà on les placera là sur la carte mère et puis après voilà je vous ferai une petite vidéo il fait un petit un petit montage quand j'aurai fini de mettre l'alimentation et ça j'allumerai vite fait l'alimentation pour voir montrer un peu les couleurs vous montrer ce que ça peut donner malgré qu'il manque encore le processus la carte graphique tout ça je vous montrerai et voilà les gars donc merci d'avoir regardé vidéo et moi je vous dis si je la poste ce soir à demain pour le prochain live pour le live et sinon je la poste demain ben on se dit à tout à l'heure voilà les gars et